Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser une carte en utilisant des rubans Alors une petite quantité quand même comme vous le voyez là L'idée ça va être de réaliser une fleur avec ses différents rubans Donc évidemment l'idéal c'est de trouver des rubans qui ont des coloris relativement assortis Donc moi j'ai décidé de me baser sur trois couleurs essentielles Le beige, le rouge et le bleu Je suis venue réaliser ma base de cartes Et un rectangle de matage avec un devant blanc et un matage rouge Pour faire un rappel de couleur puisque la couleur la plus vive que j'ai choisi pour mes rubans c'est le rouge Donc c'est pour faire un rappel Évidemment ça marche avec toutes sortes de couleurs Il va falloir également vous munir d'un bouton un petit peu imposant si possible Alors là j'ai pas encore choisi à l'avance Enfin j'en ai choisi quelques-uns mais je ne sais pas encore exactement lequel j'utiliserai au final Un petit peu imposant pourquoi ? Parce que c'est lui qui va venir masquer le centre de votre fleur en rubans Donc c'est bien qu'il soit suffisamment gros pour masquer Vous allez voir le petit mécanisme pour les rubans Donc j'ai choisi mes petits rubans Et l'idée ça va être de réaliser les pétales de la fleur avec ses rubans Donc en gros comme ceci vous voyez pour avoir un gonflant d'un côté Et en ayant un petit retour que je viendrai ensuite tailler ici Je vais vous montrer un petit peu Pour que vous ayez une idée de ce que je veux dire Donc l'idée ça va être d'avoir une fleur avec différents pétales Alors vous voyez là mon ruban est un peu grand J'ai fait le pétale un peu trop gros Mais voilà ça va être d'avoir quelque chose comme ceci Bon là ça sera raccourci Mais vous voyez d'avoir une fleur comme ceci Je vais en prendre un deuxième vite fait pour vous montrer En jouant sur les différentes couleurs de rubans Les différentes largeurs de rubans Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de faire avec des rubans larges Mais d'en choisir aussi des plus petits, des beaucoup moins larges Pour faire des différences de couleurs, différentes de textures et différentes de tailles Pour fabriquer cette fleur Moi ce que je vous conseille c'est de réaliser vos différents pétales au fur et à mesure Et comme de toute façon vous allez avoir un bouton qui va venir masquer le centre Moi ce que je vous conseille c'est de vous mener soit de colle textile ou de coudre Avec un petit point vos différents éléments entre eux Soit tout simplement de vous saisir d'une agrafeuse Si vous avez la flamme de sortir la machine ou le nécessaire de couture juste pour ça Et de venir agrafer ici au ras Alors ça marche surtout pour les gros rubans D'ailleurs sur les plus petits ça marche un peu moins bien Mais hop si je viens agrafer ici J'ai mon mécanisme qui est maintenu Et une fois que je serais venue mettre mon bouton dessus On y verra avec du feu Et ça permet de gagner du temps Donc je vais fabriquer ma petite fleur avec mes différents rubans Avec la petite astuce de l'agrafeuse pour les rubans les plus larges Pour les rubans les moins larges je pense que l'utilisation d'un point de colle Ce sera le mieux d'un glue dots en l'occurrence Donc je vais réaliser mes différents pétales et je vous montre tout de suite le résultat Comme vous le voyez plus ou moins à l'écran Donc j'ai réalisé mes différents petits montages Donc vous voyez pour l'instant c'est un peu brouillon Ça déborde de partout mais c'est normal Parce que bon j'ai beaucoup trop de longueur de rubans partout Puis c'est posé sans être collé Donc ce que j'ai fait c'est que finalement j'ai utilisé l'agrafeuse à chaque fois Soit dans le sens de la largeur quand c'était possible Soit pour les rubans les plus fins En prenant dans ce sens là pour emprisonner tout le ruban Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais déjà raccourcir Les longueurs De tous mes rubans Maintenant que je vois à peu près De combien ça doit dépasser Parce qu'évidemment j'avais prévu un petit peu plus large Pour avoir de la marge Donc je viens retirer Quand il y a un peu trop d'excédent Alors je retire mais pas trop Parce que je vais Venir tailler en fait En biais mes rubans Donc ça vaut le coup de prévoir un peu Que si jamais il faut se reprendre Vous ayez quand même encore assez de marge Vous voyez l'idée ça serait de venir tailler Mon ruban comme ceci Je sais pas si je suis bien cadrée Alors vous pouvez le faire au cutter si vous préférez Au ciseau c'est bien efficace aussi Voilà voyez pour obtenir ce genre de Ce genre de petites choses Je vais venir le faire en tout cas Déjà comme ça sur les rubans les plus larges Parce que je trouve que c'est ce qui rend le mieux Voilà donc finalement j'ai taillé en biais Tous mes rubans Même les plus petits Et ce que je vous propose de faire C'est maintenant de vous munir de scotch double face Pour venir Réaliser sur votre devant de carte Bien l'emplacement de votre fleur Donc vous prenez un carré grand Mais pas trop Pour être sûr Quitte à faire en rond même Pour être sûr que Vos rubans couvrent tout Et qu'au final on n'est pas la désagréable surprise D'avoir un morceau de scotch double face Qui apparaissent entre les rubans Donc à vous de voir après Si vous voulez le positionner plutôt haut Plutôt bas Donc toujours avant de coller du scotch double face Vous munissez bien sûr que La partie blanche du rectangle de matage Donc faites des essais pour voir Si vous voulez que ce soit plus haut ou plus bas Si vous avez bien découpé vos rubans Pour voir pour la taille Comment ça correspond Qu'est-ce que ça va donner plus ou moins Est-ce que ça vous plaît déjà Voilà Est-ce que ça rentre Voilà donc Après l'idéal aussi C'est si vous possédez un pistolet à colle Je pense que ça peut être sympa De faire quelque chose avec un pistolet à colle Donc voilà Moi l'idée ça serait de l'avoir un peu haut Pour pouvoir éventuellement tamponner un message sur le bas Donc je vais venir mettre Hop Voilà donc je ne m'affole pas si tout ne tient pas exactement Parce que l'idée ça va être de toute façon De venir rajouter de la colle sur le dessus Donc hop Je pourrais mettre celui-là également Donc j'ai à peu près ma configuration Ce que je vais venir faire C'est que je vais venir prendre un bouton Donc là vous voyez je vais prendre celui-ci Parce qu'il est assez gros Et je vais venir mettre du double face dessous Avant de faire ça Je vais quand même me munir De ma petite ficelle blanche Pour venir la passer Dans le bouton Avant que celui-ci soit collé Alors voilà Maintenant que j'ai fait à peu près mon essai Je vais venir vraiment solidariser tout ça Avec de la colle liquide Comme ça après je pourrais venir mettre le bouton dessus Donc c'est le moment Si comme moi vous avez envie de raccourcir un petit peu vos rubans C'est le moment de le faire Voilà maintenant que Ma fleur est centrée Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la colle Et après j'ai ragrafé par dessus Pour être sûre que ça tienne bien Maintenant il ne me reste plus qu'à venir positionner Mon gros bouton dessus Ce que je vais venir faire J'ai juste tamponné un léger For you Je viens maintenant Positionner ceci Sur le rectangle de ma tâche Voilà Et ensuite Sur votre base de carte Voilà Ma carte est terminée Donc c'était pour une fois Pour vous montrer une carte Un petit peu plus Enfin même beaucoup plus chargée Que ce que j'ai l'habitude De réaliser Mais bon il en faut un peu pour tous les goûts Et puis c'était voilà Une occasion d'essayer d'utiliser des rubans Donc n'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît ou pas Voilà J'espère que ce tutoriel vous a plu Allez à très vite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada